C'est vrai, qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer ce dernier match en Chardonnay-Mas ? Qu'est-ce que c'est ? C'est touchant. C'est dans ce stade que j'ai vu mon premier match de foot. Ça va être le dernier dans lequel je veux jouer. Donc voilà, ça touche. C'est touchant. Outre l'aspect sportif, on sait qu'on doit absolument gagner ce match-là pour l'objectif du club et de l'équipe. Et voilà, maintenant on espère faire un bon résultat, faire une belle fête avec les supporters. Ça va plus nous galvaniser, nous pousser à tout donner, comme on fait chaque match. Ça ressemble un peu à l'avant-match contre Marseille avec le record et l'enjeu sportif ? Ouais, un petit peu. C'est à peu près la même chose. Sauf que là, c'est un adieu à ce stade-là. Maintenant, comme je dis, on va tout mettre en œuvre pour que cette soirée soit belle. Donc l'aspect jubilé ne comportera pas sur le manche sportif ? Non, forcément. Nous, comme je dis, l'objectif, c'est de gagner. Maintenant, si on gagne, tout le monde sera content. Voilà, il n'y a pas d'autres options dans notre tête, c'est la victoire. Qu'est-ce que tu garderas comme souvenir de ce stade ? Il y en a plusieurs. C'est vrai que c'est ma première ici, mon but contre Marseille. Le premier match que je suis venu voir ici, c'était en 98, je crois. En plus, c'était Bordeaux-Nantes. C'était victoire de Bordeaux. 2-0, je crois. Donc voilà, c'est tout ça qui me reste en tête et que je n'oublierai jamais. Et comment c'est pour être Nantes ? Non, c'est que Nantes, maintenant, a plus rien à perdre, plus rien à gagner. Donc ils vont venir ici en mettant leur système de jeu. Maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est bien aborder ce match-là, dès la première minute. Et c'est une marque le plus vite possible. On voit que vos deuxièmes mi-temps sont plutôt performantes, à Lille, Metz, Lorient. Et la première mi-temps, un petit mouré ou loupé. Comment un peu l'expliquer ? C'est vrai, c'est pour ça que j'ai dit qu'il va bien falloir aborder ce match-là. Ne pas attendre quelques actions chaudes ou, au pire, un but pour se réveiller. Il va falloir, voilà, directement être, on va dire, être concerné, même si on l'est tous. Mais ne pas jouer avec du recul et tout donner dès le début du match. Ça fait trois matchs que vous traînez en route, deux points seulement de prix. Les autres reviennent derrière. Vous regardez plus derrière que devant, maintenant. Mais forcément. Forcément, on sait très bien qu'avant tout, c'est sécurisé cette sixième place. Pendant un moment, on a voulu regarder plus haut. On a vu que les résultats ne nous permettaient pas de regarder plus haut. Donc voilà, c'est gagner ce match-là contre Nantes. Et ensuite, on verra par la suite. Vous avez trop regardé vers le haut ? Non, pas forcément. Après, c'est vrai que, voilà, nous, on va dire, on est des joueurs, on est des compétiteurs. On veut toujours plus. Et le fait que, c'est pas le fait qu'on ait regardé plus haut qui nous a, voilà, qui nous a mis la pression. Non, on n'a aucune pression. C'est très bien. Voilà, c'est le championnat. C'est très difficile. Il y a des matchs qu'on aurait voulu gagner, qu'on aurait dû gagner aussi. On n'a pas réussi. Maintenant, voilà, le match de samedi va être très important. C'est vrai qu'à l'époque, voilà, il y avait une ambiance extraordinaire. Et c'est ces deux virages-là qui se répondaient. Et c'est vrai que, voilà, c'est quelque chose de beau, qu'on le voit, surtout quand on est jeune. Moi, voilà, c'était la première fois que j'y allais. Je voyais cette ambiance-là. C'est énorme. C'est des choses que je n'oublierai pas. Et j'espère que ça continuera. Ça va continuer. Tu étais dans un des virages avec des copains ? C'était comment ? Non, c'était une sortie avec un centre. Et voilà, on s'était déplacés dans une partie du stade. Contre Marseille, on dit qu'il ne fallait pas être dans l'équipe qui pouvait éventuellement perdre contre Marseille. Est-ce qu'aujourd'hui, on se dit qu'il ne faut pas être dans l'équipe qui peut éventuellement perdre le dernier ? Est-ce que ça peut être en contexte ? Non, après, non, non, pas du tout. Je pense que voilà, on est, avant tout d'être deux joueurs, on est tous des hommes. On n'a pas peur de ces responsabilités-là. Je pense que tout le monde aimerait le jouer. Dans le groupe, tout le monde aimerait jouer ce type de match. Donc, les 11 qui vont débuter, puis ceux qui vont rentrer et même ceux qui ne vont pas pouvoir être là vont être de tout cœur dans l'objectif de gagner ce match-là. Après, voilà, personnellement, moi, c'est le style de match que j'apprécie beaucoup, qui ne me fait pas peur et on va aller tout donner. Un mot sur Marc Planus qui va aussi faire ses adieux bientôt au club. Quelle image tu as, même si tu ne l'as pas beaucoup côtoyé ? Quelle image tu as de lui ? Marc, c'est quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un, on va dire, d'attachant. Car il a toujours le bon mot, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Toujours en train de rigoler, de sortir des petites blagues. Et c'est vrai que moi, l'image que je garderai, c'était l'une des premières fois quand j'étais venu m'entraîner avec eux. Voilà, il était là, il conseillait. Et c'est vrai que voilà, quand c'est Marc Planus qui vous le dit, c'est quelque chose qu'on veut mettre directement en place sur le terrain. Et voilà, il va manquer au groupe. C'est un grand frère ? Ou toi ? Oui, parce que voilà, il est toujours, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui a une belle image, qui donne une belle image. Et c'est quelqu'un de très humain. On a envie de parler avec lui, d'en connaître plus. Puis lui aussi, il partage son expérience. Et nous, les jeunes ou jeunes joueurs, même les plus anciens, voilà, il a ce respect-là. C'est cet aura-là qui fait qu'on a envie de le suivre et de l'écouter.